C'est l'un des films les plus attendus de l'année 2024, on va dire. C'est le deuxième volet de Dune qui arrive aujourd'hui. Oui, et forcément, comme c'est l'un des films les plus attendus, il y a eu une promotion mondiale. L'équipe du film de Dune 2 a fait une tournée de rockstar. Vous allez voir les images. Il y a eu Séoul, il y a eu Mexico. Voilà, Séoul, Mexico, Londres, Los Angeles, Paris aussi, au Grand Rex. Et partout où il passe, vous entendez les cris, les fans présents qui hurlent. On peut dire qu'au casting, il est énorme. Vous voyez son visage sur un tableau de Timothée Chalamet. Superstar, idole des jeunes, Zendaya. Superstar, idole des jeunes. Vous voyez aussi Austin Butler qui a joué Elvis. En fait, la nouvelle génération qui compte à Hollywood, des vrais stars. Alors, on comprend que la sortie ait été décalée à cause de la grève des acteurs à Hollywood. Parce que tant qu'il y avait la grève, en fait, la promo n'était pas possible. Et donc, on voit que la promo, elle est essentielle, surtout pour un film qui a été un carton mondial. Plus de 3 millions de spectateurs rien qu'en France. Et surtout pour un film au budget de 190 millions de dollars. Ce qui est gigantesque. Donc le film, deuxième volet, qui reprend quelques heures seulement après le premier volet de Dune Bandanus. Ce monde est une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnets depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Un film de science-fiction, mais tourné en décor réel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fond vert. On fait ce qu'on veut maintenant avec les fonds verts. Et Denis Villeneuve, le réalisateur n'en voulait pas. Il a fait un choix plus simple, mais plus compliqué aussi. Il a choisi les vrais décors, tout simplement, la nature. Donc ça fait un tournage itinérant, donc assez gigantesque aussi. Qui passe par la Jordanie, l'Italie, la Hongrie, les Émirats Arabes Unis. Par rapport au 1, toi qui l'as vu Mathieu, c'est 40% de décors en plus. Parce qu'il y a un message aussi. C'est un film de science-fiction qui parle d'environnement. Et qui permet de faire passer des messages sur l'écologie. Philippe Delos, notamment, qui est devenu une denrée rare. Il parle aussi du pillage industriel, des ressources. En fait, c'est une épopée, une aventure initiatique du grand spectacle. Qui a demandé aussi une grande implication des acteurs. Qui étaient crevés. Écoutez-les. Il y a eu plus de préparation physique. Un an, voire plus. C'était plus épuisant physiquement. Dès le jour de notre rencontre, on s'est directement battus. Donc oui, il y avait beaucoup d'entraînement. Oui, dès le début. Ils étaient là aussi. C'est comme ça qu'on s'est liés, en se préparant. En se battant. Voilà, les trois superstars du film. Il y a aussi Léa Seydoux. Comment sont les beautés de ces stars ? Voilà. Ravière Bardem aussi, Léa Seydoux dans le film. Et c'est un grand spectacle. Il y a une réflexion sur le pouvoir.